Bonjour à tous, nouvelle arrivée aujourd'hui au sein de votre agence Norris Car à Antibes. Très jolie, petite Opel Corsa. Donc on est sur un modèle de 2019. En finition, édition 120e anniversaire. Donc comme vous allez le voir, cela comprend quelques équipements spécifiques. Donc on est sur une 5 portes. Au niveau de la motorisation, on est sur un essence. Donc le petit 1,4 litre turbo en 100 chevaux. Et en boite 6. Donc au niveau de l'habitacle. Donc là le véhicule n'est pas préparé esthétiquement. Il est tel que le client vendeur nous l'a déposé. Excusez-moi. Donc l'édition 120e anniversaire. Qui comprend ? Les tapis logotés. La cellerie spécifique. Voilà. Sur les éditions 120e anniversaire, elle est comme ceci. Au niveau des différents équipements. Donc pour ce qui est de l'extérieur du véhicule. On retrouve les radars avant-arrière. Les jantes en aluminium. Au niveau de l'habitacle, on a l'écran d'infodivertissement. Donc chez Opel, c'est l'Intell e-Link. Celui-ci dispose d'Android Auto et Apple CarPlay. Donc bon, là je suis en train de filmer. Donc je ne peux pas vous le montrer. Mais vous pouvez le retrouver sur les photos. Également, en plus des radars avant et arrière, la caméra. Donc plutôt pratique. Ici, le mode éco pour tout ce qui est stop and start. Tout ça. Le mode city qui vous rend la direction du véhicule comme du chewing-gum. Donc pour naviguer en ville et pour se garer, c'est plutôt pratique. Ici, pour désactiver les radars. Enfin voilà, pas mal de choses. Celle-ci est équipée de la clim. Port USB et prise 12 volts. Donc, boîte manuelle 6 vitesses. Le volant en cuir. Donc régulateur, limiteur de vitesse. Allumage automatique des feux. Et pas d'issue glace. Voilà. Derrière le volant. Donc vous pouvez le voir, le véhicule totalise 118 000 km. Donc on est sur une voiture de 2019. Donc 118 000 km, ça peut paraître beaucoup. Mais c'est des kilomètres qui ont été essentiellement faits sur autoroute. Voilà. En fait, c'est un véhicule qui ne servait exclusivement qu'à ça. Qu'à partir en week-end, vacances, voir la famille. Et c'était un petit peu loin. Donc sur autoroute. Voilà. Donc sur l'écran ici, vous retrouvez vos différents compteurs. Avec les différentes informations. Vous avez un second menu. Avec tout ce qui est surveillance de pression des pneus. Les unités. L'avertissement de la vitesse. Donc vous pouvez programmer la vitesse à laquelle vous voulez programmer. Et voilà. Donc pas mal de choses. Les vitres avant sont électriques. A l'arrière, elles sont manuelles. Au niveau de l'état. Donc au niveau des sièges. Comme je vous dis, le véhicule n'est pas préparé. Donc il peut y avoir quelques petites marques. Mais tout est en excellent état. Voilà. Le sol du véhicule était protégé par des tapis en caoutchouc. Donc ici, ils sont dans le coffre. Donc ils seront livrés avec le véhicule. Bien sûr. Donc voilà. Au niveau de l'extérieur, vous pouvez retrouver les jantes en 16 pouces. Les petits logos. Les feux de jour à LED. Avec les anti-brouillards. Les radars avant. Et voilà. Donc pour l'état du véhicule. Puisqu'on vient de passer devant quelques imperfections. 2019, 118 000 km. Le véhicule présente quelques imperfections. Donc on va faire le tour rapidement. Au niveau des jantes. Donc là, elles ne sont pas lavées. Mais je pense qu'il doit y avoir quelques marques en dessous. Ça, c'est de la saleté. À l'arrière, elles sont nickel. Voilà. On peut retrouver ce petit frottement sur le pare-choc. Également un petit sur la poignée. Quelques marques de stationnement. Ça, je pense que ça peut partir à la policeuse. Et voilà. Pour le reste, le véhicule est vraiment dans son état général. Voilà. Et ça. Donc ça, on regardera si on a moyen de faire quelque chose. Au niveau de l'entretien. Le véhicule a toujours été suivi et entretenu chez Opel. Donc la plupart, c'est le carnet d'entretien est tamponné. On se rapprochera des préconisations constructeurs. Et on regardera s'il y a besoin de faire une nouvelle révision. Voilà. Cette petite précision sur celle-ci, c'est un moteur à chaîne. Donc il n'y a pas de courroie à prévoir. Voilà. C'est plutôt un avantage. Donc voilà. Si vous voulez la liste des options détaillées, vous pouvez nous contacter par téléphone. Venir nous voir directement en agence. Ou bien nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux. Facebook et Instagram. Voilà. À bientôt.